Salut, c'est notre rendez-vous du dimanche. On se retrouve pour parler des commémorations qui arrivent dans la semaine, à partir de demain. Allez, c'est parti. Lundi 22 juin, bonne fête au Alban, c'est le jour de l'armistice et de l'invasion du Wehrmacht. En 1940, la France, qui est sous Pétain, va signer l'armistice avec Hitler. La France va donc collaborer avec l'Allemagne, ce qui va laisser Churchill seul se battre contre le nazisme. En 1941, un an plus tard l'événement d'avant, jour pour jour, la Wehrmacht décide d'envahir l'URSS. Staline reçoit donc un coup de téléphone qui lui dit « c'est la guerre ». Et de là, les troupes allemandes vont entrer dans l'Union soviétique pour se battre. Mardi 23 juin, bonne fête au Audrey, c'est le jour de Turing et des Jeux Olympiques. En 1912, Alan Turing naît à Paddington. Vous avez aimé mon T-Time sur lui la semaine dernière ? Eh bien, tant mieux. Vous savez donc qu'il est un génie et grand précurseur des ordinateurs, et qu'il a consacré un bon morceau de sa fin de vie à déchiffrer les machines Enigma, qui servaient à faire des messages codés, par l'Allemagne, par Hitler, là-bas. Chez eux, oui. Il mourra à 42 ans en croquant dans une pomme au cyanure qui n'a jamais été analysée, attention je le dis, mais c'est une bien triste fin pour un génie de son talent. En 1894, 9 pays vont fonder le CIO. C'est le Comité International Olympique, grâce à l'initiative de Pierre de Coubertin. C'est depuis ce jour que les JO modernes sont ce qu'ils sont. Une tradition antique des Olympiades en Grèce. C'est donc un bien beau jour si vous êtes amateur de sport. Mercredi 24 juin, bonne fête au Jean-Baptiste, c'est le jour de Carnot et du Canada. En 1894, Sadi Carnot, qui est président de la France, est invité dans la ville de Lyon. Le maire va lui offrir plein de bouffe, un petit banquet sympathique. Et une fois qu'ils auront terminé de manger, ils vont se rendre au Grand Théâtre. Et c'est là qu'un homme va monter sur le marche-pied de la voiture du président et va lui planter un poinçon. Cela donnera lieu à des émeutes le lendemain dans la ville de Lyon. Le meurtrier sera guillotiné et le président français sera mort de ses blessures le lendemain. En 1497, un certain Jean Cabot décide d'aller explorer l'ouest de l'Angleterre. Il mettra pour la première fois le pied sur la Terre-Neuve, appelée aujourd'hui le Canada. Un an plus tard, il refera une expédition. Malheureusement disparu en mer, ils n'ont plus de nouvelles depuis ce départ. Ah, et cette date est à prendre avec des pincettes. Il y a un gros manque de véracité des faits du fait que des pêcheurs de morue se seraient déjà rendus sur la Terre-Neuve, ou pour pêcher la morue, avant Jean Cabot. Voilà, à militer. Jeudi 25 juin, bonne fête au Prospère, c'est le jour de George Orwell et de la Croatie. En 1903, George Orwell naît à Matty Harry. Il est nommé sergent et il fera des petits boulots par-ci par-là. Il sera réformé suite à une blessure grave à la gorge, il ne participera donc pas à la guerre mondiale. Du coup, il va devenir reporter et il va écrire le livre dont je vous ai déjà parlé, 1984. Ça parle d'une société contrôlée par Big Brother, qui est bien sûr l'image de Staline. Il mourra d'une tuberculose et son roman est encore beaucoup étudié aujourd'hui. En 1991, la Croatie devient indépendante. C'est toujours un beau jour, comme je vous ai dit, l'indépendance des pays. Et avec la Croatie vient aussi la Slovénie. Ces deux beaux pays, d'ailleurs, deviennent tous les deux indépendants en 1991, ce jour-là. Bravo. Vendredi 26 juin, bonne fête au Antelme, ou Anselme, je sais pas, je suis navré. C'est le jour de l'ONU et de Versailles. En 1945, 51 pays décident de former l'ONU. C'est l'Organisation des Nations Unies. Ils ont pour but la paix internationale. Et c'est pas un mince but quand on voit que la paix n'est pas vraiment présente dans le monde entier. En 1978, un attentat a lieu à Versailles. Une bombe qui était rangée dans un placard explose et va causer 3 millions de francs de dégâts. Les auteurs seront arrêtés et condamnés, mais par la suite, le tribunal va décider d'enlever toutes les charges qui pesaient sur eux. Voilà. Samedi 27 juin, bonne fête au Fernand, c'est le jour de Bill Gates et de Gigi Abrahams. En 2008, Bill Gates est encore à la tête de Microsoft, mais ce jour-là, il décide de quitter sa boîte pour se consacrer à son aide humanitaire. Il donne beaucoup de son temps et de son argent aux aides humanitaires, et c'est très bien vu qu'il est très très fortuné. En 1966, Gigi Abrahams naît à New York. Il est un grand réalisateur, et vous le connaissez sans doute pour avoir fait Armageddon ou Lost. Il est disparu. Mais surtout, par-dessus tout, il est le réalisateur du prochain Star Wars. Et ça, oh, c'est énorme ! Dimanche 28 juin, bonne fête au Irénée, c'est le jour de la Guadeloupe et de Jean-Jacques Rousseau. En 1635, un débarquement a lieu sur cette île qui a été découverte deux siècles plus tôt par Christophe Colomb. Ce débarquement, eh bien c'est les troupes de Louis XIII. Ils viennent s'emparer de la Guadeloupe afin de la rendre française, et c'est depuis ce jour que la Guadeloupe est française. En 1712, Jean-Jacques Rousseau naît à Genève. Juste à côté de chez moi, dis donc. Il est un écrivain fortement opposé à Voltaire, et ses écrits seront très appréciés et concerneront surtout la beauté de l'homme au naturel. Il mourra dans la solitude, mais il est beaucoup étudié dans pas mal de lycées et collèges, et son tombeau se trouve au Panthéon. Je l'ai vu, son tombeau. Il est mignon, en plus il est en face de Voltaire, quoi. Les deux ennemis, face à face. Funny. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Historicus, et quand vous voyez celui-ci, eh bien je suis sur un bateau. Eh bien j'espère qu'il va pas couler. Allez, portez-vous bien, et vive l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada